salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on m'a envoyé un lien d'un fait divers avec un psychiatre qui avait été poignardé avec un ustensile de cuisine le gars il avait pas l'air con donc lui qui voulait échapper à la psychiatrie sûrement là je pense qu'il va être servi c'est sûr que c'est pas très malin mais en fait la seule manière légale de détruire un psychiatre tu vois de tuer un psychiatre de tuer le psychiatre et pas l'homme derrière le psychiatre c'est de ne pas lui rendre visite en fait c'est de ne pas aller c'est de voir c'est de pas le rencontrer tu sais s'il a ici à plus personne pour voir le psychiatre le pauvre psychiatre il meurt mais tuer l'homme derrière le psychiatre c'est pas ça qui va arranger les choses et même tuer le psychiatre c'est pas vraiment ça qui va arranger les choses si tu tues tous les psychiatres aujourd'hui à l'instant t la psychiatrie c'est pas un homme la psychiatrie c'est une machine de guerre c'est une machine de mort mais c'est sûrement pas un homme donc si tu tues tous les psychiatres à l'instant t ça va rien changer c'est la psychiatrie qu'il faut poignarder c'est la psychiatrie c'est la pensée qu'il faut poignarder parce que les psychiatres ne font que ce qu'on leur a dit de faire ils ne disent que tout ce qu'on leur a dit de dire et ils recrachent tout ce qu'ils ont appris la plupart du temps donc il n'est pas là le problème les psychiatres ne sont que des pions et dans un jeu d'échecs si tu veux gagner si tu ne t'intéresses qu'aux pions ça ne va pas marcher il va falloir réviser notre stratégie donc on est face à un système on est d'accord totalement dégueulasse on est d'accord et face à des gens qui commencent à péter des câbles donc on va essayer de poignarder de manière intelligente c'est à dire poignarder la pensée de ce truc tout ce qui a généré ce truc situé tous les tous les psychiatres à l'instant t et que la psychiatrie existe toujours elle continuera à générer des psychiatres qui auront eu un cursus tel qu'ils vont agir comme ils agissent aujourd'hui donc il faut faire table rase sur la psychiatrie et changer tout ça une fois qu'on aura fait ça alors on pourra rebâtir quelque chose qu'on n'appellera pas forcément psychiatrie ou qu'on appellera psychiatrie nouvelle où vous pouvez donner n'importe quel nom et à partir de là on pourra former des gens qu'on pourra abcès qu'on pourra appeler pardon psychiatre nouveau mais je trouve que le mot psychiatre est beaucoup trop réducteur surtout quand on parle de problèmes mentaux mais peu importe vous pourrez les appeler psychiatres mais ils auraient un autre cursus ils ont appris les choses d'une autre manière etc etc et là on pourra aller dans quelque chose de plus positif mais effectivement vu comme ce système est foutu en ce moment il ya tout pour faire péter un péter un câble les gens qui étaient même sains d'esprit au départ les gens sains d'esprit tu les mets dans ce système c'est sûr qu'ils deviennent fou donc il ya pas de souci c'est ce que je pensais mais c'est effectivement très triste pour cet homme derrière le psychiatre qui a été poignardé c'est pas que le psychiatre se fasse poignarder moi qui me dérange c'est que ça s'il ya un homme quand même derrière le psychiatre un homme qui essaye de faire son travail mais mon pote toute la base de ton travail c'est un petit peu limite et voilà donc c'était juste mon avis sur ce fait du verre ne poignarder pas les psychiatres mais poignarder cette pensée de psychiatrie à la tchao